salut youtube salut les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans un nouvel épisode de votre équipe de légende on est déjà au 15e épisode et aujourd'hui c'est le grand soir on va affronter manchester city pour la première place du groupe e de l'europa league et bien voilà nous y sommes les amis manchester city standard de liège au match pour la première place puisque nous sommes ex aequo avec mochester city avec 6 points de victoire on joue donc en déplacement on va voir pour la sélection de l'équipe alors donc nous avons donc dans les buts peter's michel défense roberto carlos beckham bauer cruz l'âme milieu défensif lothar matthouse l'honneur de jeu diego armando maradona box to box david beckham à gauche yohann cruyff à droite eric cantona et en attaque pelé sur le banc nous avons oliver can ronald cooman wilfried vanmour roger classen eric guerretz roberto baggio et ronald ligno on va voir si c'est valide avec pas de capitaine sexuelle au match sur des coups le sera ok pas de souci allez on est parti pour ce match alors pas en bestiaire assuré souvenez-vous d'autres derniers matchs et continuer sur cette lancée coup d'envoi c'est parti manchester city standard de liège est-ce que ce sera votre première défaite remise en jeu de philippe l'âme à une tête et c'est but pelé oh le gardien de manchester city s'est complètement fouet ouverture du score à la dix septième minute sur une remise en jeu de philippe l'âme une belle tête d'exposé de pelé le gardien très courtement à l'ouest et on en profite ouverture du score c'est bon on a lancé sur city et ça c'était un peu de pardus voir vite ce qu'on a pas quand on a quand on a pelé pelé on est seul à lignes de nez pelé toujours on est allé au ballon pour quand on a quand on a qui c'est un fil dans le grand hectare le petit dans les bras du garde voilà qui passe qui est dans le grand hectare décontré mais là mais là récupère parce qu'on a qu'il passe ouh oh quel but le but gag oh là là 0-2 à la vingt-neuvième minute à la demi-heure de jeu donc on revoit qu'on a qui passe je m'en d'accord comment il faut se tacler philippe l'âme qui la remet à cantona qui essaie de la placer un petit peu de billard et pelé en taclant il a mis au fond doublé de pelé 0-2 et bien voilà les amis 0-2 à la mi-temps bon ben c'est bien parti quand on a une carte jaune mais pelé a marqué 2 but au passe au vestiaire on va dire cause de l'équipe assurée on compte en prestation on continue sur le rythme et on est parti pour la deuxième béton et on perd la balle quand on a un long ballon oui il a vu pelé qui est l'ouverture pelé de françois gardien et c'est but triplé magnifique 64ème minute pelé 0-3 Manchester City là on est en tête du groupe on va voir l'interception de l'âme pour cantona et quand on a qui voit là magnifique où est-ce qu'il y a un appel de balle de pelé passe au-dessus de la défense et avec l'aide du poteau c'est au fond 0-3 attention au coup franc coup franc pour Dekam coup franc ouh on a mis en jeu pour Manchester City par nous pour bel bel qui s'est bien intercepté pelé encore une fois pelé qui fonce je vois le gardien un pelé oui 4-0 4 buts de pelé impérial devant le but magnifique une belle faute attaque en fait et rapide on va voir Dekam qui hop en taclant l'ange pelé entre les défenseurs adverses il se retrouve tout seul face au gardien et il la place au fond tranquillement 4-0 Van Nour Van Nour Van Nour Van Nour ce son fond droit encore Van Nour Van Nour qui rentre dans l'axe le team Van Nour c'est le but oh quel magnifique oh quel magnifique mouvement de la part de Van Nour 0-5 à la 88ème minute et on va voir Van Nour qui a l'équipé ce dégâtement de Smashel Van Nour qui continue malgré la charge de son défenseur passe dans l'axe et hop du gauche entre le gardien et le Pote 5-0 à Manchester City c'est magnifique Mataros pour Beckham Beckham un long ballon pour Pelé Pelé qui est passé dans le grand rectangle Pelé encore et tout seul et pénalty oh faute sur Pelé alors attention Maradona pour tirer le pénalty parce qu'on l'a repartient avec le joueur de 6-0 non ah dommage Maradona qui rate son pénalty et c'est fini fin du match alors là les amis les amis 5-0 à Manchester City on est en tête de notre groupe en Europe-Ali qui va pouvoir nous battre à la fin véhément bien joué les gars on a rapporté une belle victoire et on peut enchaîner que dire de plus je suis surpris moi-même bon chers amis on se retrouve nouveau match cette fois-ci on retourne dans le championnat et nous nous déplaçons à Ostend Ostend qui est actuellement 15ème donc pas très bien classé et on va voir ce que cela va donner nous allons donc jouer en blanc vu qu'il joue en jaune on va sélectionner l'équipe j'ai fait un petit changement je vais demander à Khan de rentrer dans les buts Smashel je vais te mettre au repos et je mets Redom à la place ensuite je vais dire que Koeman qui n'a pas joué va jouer ici à la place de Cruz j'ai un petit Cannavaro ici qui va prendre la place de Beckenbauer défenseur centrale défense à la place de Roberto Carlos je vais faire jouer Michel Renk et Gerets rentre à la place de Philippe Lam Gerets qui sera arrière latérale de soutien ensuite comme milieu défensif je vais faire entrer Patrick Guerra à la place de Maradona au milieu de Jean Retrait tu es un milieu récupérateur défense voilà alors je vais mettre Roberto Baggio à la place de Maradona Roberto Baggio oui c'est bien ça à la place de Beckham je vais mettre Rosvaldo Ardil ensuite comme attaquant je mets Ronaldo et on va carrément mettre Simonta Amata à la place de Creuil Simonta Amata qui sera un ailier de soutien voilà Cantona ma foi il peut jouer et c'est bon nous avons Ronaldinho Maradona Lam Classen Van Moor Cruz et Preudhomme sur le banc nous validons c'est parfait et nous lançons notre match face à Ostend Cantona Pelé Ronaldo Cantona le tir oh et l'arrivée du gardien souffrant de Koeman un long ballon de Koeman il y a une faute et une pénalty oh j'ai pas vu la faute mais alors le tir de pénalty Cantona Cantona oh mais c'est pas vrai on va à récupérer une pénalty maintenant Amata récupéré Amata allez Simon allez un bon sens Simon mais ça revient Alaphie Baggio à côté le mis en jeu de Guérette c'est un long ballon et c'est but oh je ne lui ai pas vu venir Vieira sur une remise de la tête de Ronaldo Patrick Vieira premier but de la saison alors on revoit que là j'étais complètement dans les fraises Ronaldo tourne en retrait pour Vieira et Issa Canone au fond 0-1 Renkin Renkin qui est au centre pour Vieira Vieira Baggio Baggio à l'emballon quand on va quand on va qui décale mon abdo voilà 0-2 1 ça c'est joué au foot bien joué les gars bien joué les gars alors on revoit Renkin hop on retrouve Vieira qui va mettre sur Baggio qui lance quand on a quand on a la tête qui la rabat qui le n'a pas et c'est au fond 0-2 voilà bon 0-2 à la mi-temps bon ça aurait pu être 0-3 si on avait mis le pénalty donc l'instant apparemment on domine on a la procession tout ça donc vestiaire causerie d'équipe sur un ton assuré allez on continue on regarde pour le rythme et on relance la deuxième mi-temps alors il faut foire de Koeman Koeman pour Hardin Hardin le tire c'est but oh quel boulet de cadeau oh là là troisième but de la saison pour Osvaldo Hardin alors on revoit un petit ballon un petit ballon décalé Hardin qui foutre et qui frappe mais quasi en pleine lucarne attention à Osvaldo sur les côtés avec le Sakala qui s'est récupéré Hardin pour Cantona Cantona un long ballon Ronaldo Ronaldo tout seul Ronaldo face au gardien oh l'arrêt du gardien Cannavaro Cannavaro Hardin Hardin lance Cantona Cantona contre le gardien c'est but 0-4 bien joué et enfin bien vu Eric alors on revoit tout pas de la défense Camavaro Hardin Hardin pouvoir temporiser décalé Cantona Cantona hop du gauche dans le petit filet 0-4 Gerets ils nous ont envie de Gerets c'est but mais Ronaldo qui passe par là mais la défense d'ostante elle est elle dort elle est ailleurs sur notre planète on va voir regardez bien les amis hop alors aucun la balle pour Ronaldo mais Ronaldo qui ne demande pas tant et la fourche au 0-5 l'image de Gerets Ronaldo Ronaldo qui passe encore et puis est contrée et voilà Hardin qui passe par là 0-6 et on n'est qu'à la à la soixante deuxième minute on voit hop Ronaldo qui passe il fait un tour de l'intercamp pour le défenseur pardon le gardien qui détourne le ballon dans les pieds d'Ardil ça c'est malheureux pour lui mais Renkain Renkain regarde la balle Renkain pour Ardil Ardil qui avance encore Ardil toujours T'as un matacre mais Renkain T'as un matac encore et puis le portiliste Ronaldo 0-7 allez cinquième but de Ronaldo cette saison on va revoir le petit jour passe le centre pour Tamata qui va décaler Renkain qui vient lui directement Tamata qui tente sur son et le petit Ronaldo en voleur de but qui passe par là 0-7 bon ben voilà il ne s'est plus rien passé malgré tout encore un beau score fleuve 0-7 à Ostend 3 points de plus pour le championnat donc 10 matchs 10 victoires 30 sur 30 allez on se retrouve pour le prochain match et voilà les amis on enchaîne on reçoit maintenant à domicile Saint-Tron donc c'est une Trudente en flamand c'est bon je rappelle qu'en Belgique il y a les Flamand et les Wallons présentation du match donc au choix domicile en rouge et en jaune et bleu on va sélectionner l'équipe voilà donc les amis l'équipe telle qui vont affronter maintenant Saint-Tron mais j'hésite je me demande si je vais oui je vais faire rentrer Classen à la place de Ronaldo voilà c'est quand même mieux il faut qu'il joue également et c'est parti on valide c'est dégagé pour la déformance c'est Ronaldinho qui récupère Ronaldinho qui passe au milieu de terrain on le dit encore il y a 10 minutes dans le grand hectare il y a une faute il me servait bien et oui pénalty est-ce qu'on va la mettre celui-ci c'est vraiment Platini qui tire le pénalty et c'est au fond enfin pénalty de réussir dans cet épisode et Platini tige le score à la neuvième minute 1-0 c'est pénalty la remise en jeu de l'âme Kacem dans la barre Kacem Van Nour Van Nour encore Van Nour qui déborde sur le fort droit Van Nour qui est passé encore Van Nour le centre et c'est but Ronaldinho de la tête quatrième but pour Ronaldinho en cette saison 2-0 à la 15ème minute et on va voir la percée de Van Nour et Vitretac Temporis centre deuxième poteau et Ronaldo du tête croisée c'est 2-0 on va faire Platini au corner il y a encore le but oh une tête de classe M 3-0 27ème minute et qui va pouvoir nous arrêter alors on va voir la première de la première de la scène tête puissante au fond de filet imparable pour Mignolet la première de Tumann et but et une nouvelle fois classe M au premier poteau doublé de classe M 4-0 à la demi-heure de jeu on va voir et hop on va au fond de filet 4-0 bon les amis selon les stats c'est un match plutôt équilibré 50-50 la possession mais alors par contre 32 tirs à 0 4 buts sur 32 tirs c'est quand même pas terrible mais de l'autre côté 0 20 tirs cadrés c'est encore un air encore un air pour Koeman c'est déjà bien récupéré un autre pour Mignolet 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 contre un grand corps comme un newty oh et le poteau bon voilà minimum syndical bon 4-0 c'est quand même pas mal il s'est pas passé grand chose en deuxième mi-temps c'est triste mais voilà on l'emporte malgré tout vestiaire allez Koeman vous avez bien joué aujourd'hui on vient de la victoire voilà pour le moral des troupes c'est toujours important le moral fin Koeman continuez et voilà les amis une nouvelle fois nous sommes vainqueurs donc ce qui nous fait en championnat 11 matchs 11 victoires 33 points seulement 2 buts encaissés le but contre le B1 contre le B1 contre le B1 contre Anderleck on va passer maintenant au calendrier on va passer maintenant dans le prochain épisode nous affronterons le Leers en déplacement et enfin nous recevons une nouvelle fois Manchester City en Europal bon en tout cas quoi qu'il en soit les amis j'espère que vous avez aimé n'oubliez pas liker partager etc et moi je vous dis à bientôt ciao ciao les amis gros bisous bye bye et surtout n'oubliez pas le virus est toujours là prenez soin de vous ciao